Salut à tous c'est Cherika j'espère que tu vas bien en tout cas moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Spiro alors on a la dernière fois on avait fait la colline de pierre pardon j'ai du mal à lire moi mais qu'est ce qui m'arrive la dernière fois on avait fait la colline de pierre là on va aller quand tu as déjà fait un monde et que tu y retournes en fait c'est bien c'est parce que tu peux récupérer des petites perles et avec ces petites perles ce qui est ce qui est vraiment pas mal c'est que avec cette petite perle tu vas pouvoir regagner de la vie enfin regagner de la vie regagner des vies j'ai tellement habitué à les jeux de les jeunes maintenant que que j'ai du mal tu vois avec ce genre de jeu alors franchement si ça fait plaisir si ça fait vraiment plaisir n'hésite pas à laisser un maximum de commentaires et un maximum de pouces bleus moi ça fait toujours plaisir de voir vos retours et plus je vois vos retours et plus ça me donne envie de continuer cette chaîne et surtout cette aventure après cette aventure moi je vais la continuer mais plus j'ai un retour et mieux c'est tu vois plus je kiffe plus je prends mon pied à de faire des vidéos alors là tu vois les boss enfin les mobs ils ont quand même plus de ok alors là c'est un coffre qu'il faut une clé il n'y a pas de diamants autour que je vais oublier ouais tu veux que j'y arrive comment là-haut à d'accord tu peux monter sur l'escalier voilà voilà allez c'est bon c'est de toute beauté ah mais mec en même temps t'as en mode éjaculateur préquence je suis pas encore au remboc tu tapes déjà t'as plus ta garde bah moi je tape hein qu'est ce que tu veux si tu crois que j'attends après toi ah de l'autre côté il y en a aussi on va aller là bas d'avoir et on a encore une vie on est déjà la huitième vie je sais pas si vous avez remarqué mais ça monte très vite alors je regardais un youtuber qui faisait ce jeu cette aventure et je comprenais pas pourquoi il se faisait taper parce que c'était pas des boss qui sont vraiment galère à faire tu ne peux pas charger les grands ennemis comme ceux que nork avec un gourdin mais des flammes ça devrait faire l'affaire ouais c'est déjà la fin mais comment c'est le délire là ah non mais il y a un autre passage là j'espère ah ouais j'ai eu peur je me suis dit c'est pas le seul level là voilà bah alors tu perds pas de vita tu perds pas ta libellule elle garde toujours la même couleur alors là je vais ramasser légèrement après mais je vais départ aller faire le fameux dragon pour le moment les amis on est à 100% enfin on est pour le moment les amis niveau dragon on est à 100% on a pas encore loupé un seul dragon enfin voilà vous voyez là j'ai fait une erreur de débutant je suis tombé dans l'eau et ma libellule elle a perdu j'arrêtement une couleur alors normalement tu peux te faire toucher trois fois si mes souvenirs sont bons tu peux te faire toucher trois fois avant de mourir il manque un dragon donc j'ai fait en bas alors on a tout de suite la clé on va aller faire ça tout de suite ah non c'était une grenouille je pensais que c'était un jamon alors je suis à 91 sur 100 on a atterré pas tout de suite devant voilà lui il s'est fait avoir comme un bleu comme d'abord voilà et là à mon avis ça sent comment ça il m'en manque un oh purée il manque un diamant rouge ça c'est vrai que j'ai oublié de prendre en bas sûrement oh c'est toi je n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures moi je ne les crains pas mais voilà un conseil leur armure en métal les protège contre le feu mais une charge t'en débarrassera mais mec je viens de finir au niveau t'es sérieux là j'allais dire que je l'ai eu mais en fait non je l'ai pas eu alors il manque un diamant rouge rouge c'est l'air c'est un déjà on va aller faire de la libellule ça c'est fait voilà elle est redevenue dorée c'est ce qu'on attendait c'est ce qu'on voulait donc là on va aller slalomer entre les pylônes faire vraiment le tour regarder un petit peu où est-ce que j'aurais pu l'oublier l'avant et là non plus on va aller voir tout de suite en bas de toute façon à mon avis il y a que là que j'aurais pu l'oublier et voilà et on l'a fini à 100% c'est un niveau alors ça fait vraiment des petites vidéos mais au moins t'as la vidéo en entière voilà tu vois tu peux la regarder en entière tu sais ce qu'il faut faire c'est pas un niveau compliqué c'est euh ouais on avait vu qu'il fallait qu'on se barre par là bas non merde je sais plus ah c'était là bas en face bah merde j'ai pas besoin de faire ça donc épisode assez rapide assez simple surtout et franchement c'est un pur plaisir ce jeu c'est moi je kiffe je je ne suis vraiment pas déçu de ce jeu bon ça manque un petit peu de difficulté mais c'est les premiers levels enfin là tu vas là franchement si tu vois que ce jeu est vraiment est vraiment complet bon il faut te dire également que c'est un jeu qui avait sur playstation 1 euh la toute première playstation franchement c'était vraiment pas mal pour euh parce qu'on avait par rapport à bah par rapport à cette console franchement euh on a pas à se plaindre alors tu vas me dire chichi tu perds ton temps avec les billes mais non je perds pas mon temps parce que bah je me souviens que par la suite on avait euh on avait besoin euh de pas mal de vie si on voulait pas crever et recommencer le jeu alors moi je vais te laisser là pour euh bah pour cette vidéo je te dis à bientôt pour la suite de notre aventure et dans la prochaine vidéo on va aller faire vol de jour donc je te dis à bientôt pour la suite de ce euh let's play merci à ton m'avoir regardé jusqu'au bout c'était Sherika merci à ton m'avoir regardé tout9